Bon tour à vous, merci de nous retrouver dans cette deuxième partie de 10-12 Le Zénith de ce lundi 14 mars 2022. Et bien vous faites bien de nous accueillir comme chaque matin chez vous, on tente tant bien que mal de parler des sujets qui se ramènent au Cameroun et des solutions qu'on souhaiterait en même temps voir être implémentées, mais jusqu'à quand ? En tout cas, vous aussi en tant que Camerounais, en tant que citoyens, avez votre mot à dire, vous avez également des choses à faire pour apporter très haut, bien évidemment, l'image de notre pays. On parlait avant la pause des accords de partenariat économique, mais surtout de la faiblesse des exportations en partant du Cameroun pour l'Union Européenne aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui peut expliquer cela ? On a essayé à notre façon justement de vous présenter ce qu'on peut bien entendre par les APE, pour ceux qui essayent au moins de s'intéresser à la vie économique du Cameroun et les dangers qui vont avec. Ils sont très nombreux qui ne comprennent pas que lorsqu'on dit que le pays suffoque, qu'il n'y a pas d'argent et qu'il y a comme ça des mécanismes mis en place pour sortir de l'argent et les perdre littéralement, les APE en font partie. Et d'ailleurs, selon ECOFIN, sur un rapport de 2020 qui laisse entendre bien évidemment qu'on a des pertes qui pourraient s'y aller bien sûr à 27 milliards en 2020. Nous sommes seulement en 2022. Quelle évaluation peut-on en faire deux ans après ? Je me retourne vers vous, bien évidemment Dominique Audray, pour en parler encore ce matin puisqu'il faut en sortir. Quel regard peut-on porter sur ces accords de partenariat économique notamment aujourd'hui ? Mais surtout, qu'est-ce qu'on peut dire de la politique ou des politiques pensées au niveau national pour, permettez-moi l'expression, encourager le made in camera à aller de l'avant ? On a un budget pour ça, non ? Pour le made in camera ? On a demandé un petit budget pour ça. Je crois qu'on aura cette année pour voir ce que le ministre, c'est le ministre du Condéma si je ne me trompe, va faire à ce niveau pour pouvoir promouvoir ce made in camera. Je pense que si on veut voir le bien fondé des APE aujourd'hui, il faudrait qu'on retourne avec les accords de Lomé Cotonou pour voir est-ce que ça a marché pour qu'on se lance dans les accords de partenariat économique ? Est-ce que le Cameroun s'en est sorti, Père Mbomboc ? Est-ce qu'on lui impose de dons pas ? Parce que, qu'est-ce que vous ferez comme accord de partenariat économique avec l'Union Européenne ? Est-ce qu'il décide de tout ? On décide de signer. Je crois que si on avait eu... Est-ce que vous voulez signer parce que vous avez votre mois-dits ? Vous voulez signer parce que vous avez votre mois-dits, véritablement ? Vous y croyez, Dominique Audrey ? Je vois ça comme une fuite en avant. Parce qu'au final, on se retrouve à faire ce genre de choses en se disant, ils se diront qu'on n'a pas le choix. Mais tous les pays ne font pas forcément partie de cela. Aujourd'hui, on se rend compte que le Cameroun part défavorisé dans ses accords de partenariat économique. En face, on a des pays qui nous envoient des voitures, qui nous envoient un certain nombre de choses. Et non seulement on perd au niveau de la douane, mais on n'arrive pas à compenser. Donc, de quelque façon que ce soit, nous, on perd. Parce que vous savez qu'à l'importation d'un véhicule, ça a un coût au niveau de la douane. Et non, d'ailleurs. Voilà. Si on se retrouve dans un partenariat qui fait que le pays d'en face peut aisément envoyer ses véhicules ici, vous voyez ce qu'on perd. D'accord ? On peut concéder cela. Mais en face, comment nous, on fait donc pour compenser ce gap causé par la voiture qui est entrée sans payer la douane ? On ne peut rien du tout. Vous allez nous parler des quelques Camerounais qui font les chips, qui font les légumes séchés et tout. Mais ça ne pèse pas suffisamment. Aujourd'hui, les petits entrepreneurs ont besoin, certains, de subventions. Il faudrait qu'on accroisse notre productivité. La semaine dernière, Charles Hamel parlait de l'usine de transformation de tomates. C'est un projet sur lequel on peut effectivement travailler parce que selon les régions camerounaises qui produisent la tomate, on a diverses sortes de tomates dont on peut faire des sauces différentes avec des saveurs. À Yagua, on nous produit du riz naturellement parfumé. On pourrait travailler dessus pour pouvoir exporter. À côté de ça, on a des choux, on a du manioc. On a, on a, on a. Oui, justement, sans vous couper, madame. Sur ces éléments-là, serons-nous d'accord qu'il faut des politiques d'abord pensées. Parce qu'en réalité, quand on parle de la sévérie, quand on parle de la sévérie, ou même l'entreprise s'occupe du blé au Cameroun. Prenons même le cas du manioc ou encore de la banane plantée, etc. Oui. Fondamentalement, en quoi est-ce que le gouvernement ou les différents gouvernements camerounais ont été pour beaucoup dans les questions de productivité locale ? Est-ce qu'on nous a vendu ce qu'on appelait à un moment donné l'autosuffisance alimentaire ? Dites qu'on avait l'autosuffisance alimentaire, qu'on avait la capacité justement de ramener ce qu'on produit à l'intérieur, à l'extérieur. Où en sommes-nous quand même sur les politiques ? C'est ça, peut-être, le fond aujourd'hui de mes côtés. Aujourd'hui, on est obligé de se rendre compte, ou du moins d'admettre qu'elle n'existe véritablement pas. Elle n'existe pas. Et malheureusement, on s'en sort encore perdant. Parce que c'est un contrat. J'envoie chez vous, vous envoyez également chez moi. Donc, si vous envoyez chez moi, il faudrait que j'ai une marge bénéficiaire, puisque vous qui envoyez, vous avez également vos bénéfices. Et rassurez-vous qu'eux, ils ont des restrictions. Et en plus de cela, non seulement ils importent leurs marchandises, ou bien, bon, on appelle leur poubelle ici, ils ont encore des entreprises ici sur place. Ce qui fait qu'ils ont un avantage sur nous. Mais nous ici, non seulement vous allez envoyer vos produits, on va vous dire non, ça là, l'emballage n'est pas bien coloré, ce n'est pas trop serré à notre goût et tout. Et on vous renvoie, votre marchandise ne traverse même pas. Conséquence, vous avez produit et vous avez perdu. Il faudrait que, de la même façon que eux, l'Union Européenne de son côté, protège ses producteurs, nous ici, on doit avoir des personnes qui sont devant pour protéger notre production également. On est au Cameroun, la demi-côtre. On est au Cameroun, on sait comment... Le Cameroun pour lequel... Si l'argent circule par là, on préférait bien sûr voler de l'argent que de penser bien évidemment à l'évolution quand même du Cameroun. Le Cameroun aujourd'hui, la protection de l'agriculteur, chère dame, vous le savez. Le Cameroun pour lequel Charlamagne se met en colère est justement le Cameroun qui va pouvoir protéger ses petits producteurs, qui va protéger ses enfants qui font de grandes choses. On a des Camerounais qui travaillent énormément. On a des Camerounais qui inventent et produisent des choses. Si et seulement si ils ont un peu d'accompagnement, je crois que tout le monde va s'en sortir, que ce soit le quota et tout, machin. Si on a des gens qui produisent bien, qui ont une bonne production, forcément, les bénéfices seront redistribués. Quelqu'un l'a dit sur le plateau, il y a un moment, on connaît encore dans les enclos coloniaux. Oui, c'est vrai. Alors c'est la preuve matérialisée, chère l'Amel Mbadiou, que les accords paternels économiques reviennent resserrer l'étau, bien sûr, de l'enclos sur les Africains, notamment sur les Cameroun aujourd'hui. Alors l'entrée de la Chine, qui est devenue, on va dire, un tillon que l'Europe n'attendait pas, peut également être satisfaisant pour l'Europe, parce qu'au final, les Camerounais produisent à travers la Chine. Mais concrètement, peut-être la question évidente, c'est de savoir comment s'en débarrasser des APE aujourd'hui, chère l'Amel Mbadiou. Il a fallu d'abord répondre à la question. Lorsqu'on a dit qu'on s'ouvre à l'Union Européenne, est-ce qu'on a spécifié les types de produits parce que, c'est pas parce qu'on produit bien de l'Europe qu'il est produit par l'Europe. Et qu'il est bon d'ailleurs. Oui. Ça déjà, il faut partie de cette base, monsieur Michel Gattu. Et en fait, assez quand même étrange. Vous ne pouvez pas dire que vous allez causer avec des populations, ou avec, je prends un cas simple. Vous ne pouvez pas aller causer avec vos voisins. D'économie, partage, ouverture, sans savoir ce que vous avez de précieux. Faire l'inventaire de ce que vous avez. Et de dire, je pars là, parce que je sais que j'ai des bons guerriers. Je sais que j'ai des bons agriculteurs. Je sais, je sais, je sais. En allant vous aller, le rapport de force s'installe directement, monsieur Michel Gattu. Le Cameroun est spécialisé dans le poids. Lorsqu'on allait discuter avec, pour les accords de partenariat, quelle est la spécificité du Cameroun ? En dehors des matières brutes. Cacao, café, arachide. En dehors de ça, qu'est-ce que nous proposons ? Nous avons quoi comme spécialité brute ? Que nous voulons présenter ? Vous ne pouvez pas aller chercher un marché de 500 millions, de 500 millions de consommateurs, alors que vous ne couvrez pas 22 millions d'habitants. Localement. Localement. En allant après, c'était quoi ? Parce que nous ne parvenons pas à couvrir les 22 millions, monsieur Michel Gattu. Regardez qu'aujourd'hui, les Camerounais consomment le Togo, le Bénin et la Côte d'Ivoire sur le textile. L'économie de ce côté tourne à mon amant. Après, vous voyez sur le plateau, toutes les tenues qui sont commercialisées sortent de cette zone. Le Cameroun, les principaux fournisseurs du Cameroun, c'est la Chine, l'Inde, le Nigeria et le Brésil. Voilà les gens avec qui on devait travailler. Voilà les gens avec qui on devait faire des accords, des partenariats économiques, parce que ce sont nos premiers fournisseurs. Et le Nigeria, depuis 2013, est le premier fournisseur de Cameroun en produits manufacturés. Donc, monsieur Michel, lorsqu'on se retrouve à ces niveaux, on y est toujours. Voilà un secteur où l'Union Européenne n'a pas réussi, le secteur bio, le secteur du bio. On pouvait dire au Cameroun, le ministre du Commerce, le Ducie, tout si ça c'est, l'élevage en disant, bon, travaillons sur du bio, développons l'industrie du bio pour être meilleur. Est-ce que ça veut dire concrètement qu'au Cameroun, on se plaît à l'argent que l'on peut gagner sans jamais penser aux projets qui peuvent développer à la fois, je vais dire, la belle image de notre pays aujourd'hui ? Est-ce qu'on a le sentiment, justement, que ceux qui sont là aux affaires ne sont là que pour eux et pas pour le peuple ? Oui, mais monsieur Michel Gatou, ils vont vous dire, celui-là qui aime bien lutter contre la vie chèvre, il va vous dire avec les accords de partenariats économiques, les biscuits qu'on vendait à 1000 francs, aujourd'hui grâce aux accords de partenariats économiques, on vend ce biscuit à 500 francs. Pour eux, ils ont gagné. Mais ils ne se rendent pas compte que ça tue l'économie locale. Et empoisonne l'économie. Et empoisonne les populations. On aurait dit d'accord, la Chine voudrait cultivons assez de maniants importants, exportons vers la Chine. On exporte, c'est nos premiers fournisseurs. La Chine dit d'accord, pour cela, je vais vous favoriser avec le matériel agricole, puisque nous devons développer un secteur agricole. Je mets les machines, pareil pour l'aide, qui nous a donné des tracteurs, je mets les tracteurs à profusion au Cameroun, développé, par conséquent, nous on attend du bon maniants, voici les critères de ce maniants que nous attendons. C'est la même Chine qui vit avec ses mêmes appareils, travaille dans nos chambres, recolte, remène dans les mêmes bateaux, rentre en Chine avec. C'est la même Chine qui vit avec les appareils, cultive le riz, produit en sage, reprend le même riz, rentre en Chine avec et va consommer. Vous vous rendez compte que ça ne nous apporte rien ? C'est normal, c'est normal qu'on a dit d'accord, comme ces gars n'ont pas, ils ne savent pas que chez nous, on a le pouvoir de notre marché, qu'on permet de périlier nos produits, on arrive à la saturation, allons-les voir les exemples, on va envoyer, et on va vendre ça moins cher, on va faire ceci, on va vous proposer ceci, il y aura cela, ils seront omnubilés par le fait que désormais, les populations vont acheter moins cher, nous on va les fisser à tel niveau, on va démontrer que les produits ne sont pas bons, comme ce que vous avez lu, la lettre du roi Leopolder, allez-le montrer le bon côté, et lorsqu'ils vont vous la venir, on va démontrer que les arachides, on trouve des charençons, s'il n'y en a pas, nous-mêmes on ajoute un peu de charençons, on va développer, et ils ne pourront pas produire parce qu'ils n'ont pas assez de machines, on va demander de passer des commandes supérieures à ce qu'ils peuvent nous offrir, ils ne pourront pas nous donner, voilà là on est coincé, on vous parle de 100 cintes, on vous demande deux conteneurs de cintes, est-ce que le gouvernement camerounais, monsieur Michel Gattou, a mis sur pied, a mis des mesures d'accompagnement pour permettre à un Camerounais de pouvoir avoir une petite usine, de transformation, une mini usine de transformation, le cesque de tomate, de goyaume, de piment, pour qu'on puisse parler d'exploitation, que non, il n'y a rien à dire, on va écrire que l'Afrique, que les Africains, bien sûr qu'ils le regardent ce matin, quel que soit l'endroit où vous nous regardez, si votre pays, eh bien, fut investi dans les accords paternels économiques, et comme chez nous au Cameroun, arrêtons de dire, bien sûr, que le mal vient de l'autre côté, oui, le mal vient de l'autre côté par ailleurs, mais que font nos gouvernants, ou nos gouvernements, pour lutter efficacement contre ces accords paternels économiques, et encourager les productions locales, et protéger les gens. Le mal, le mal également est parmi nous, si jamais ce n'est pas ces gouvernants qui font bien de les introduire. Les messages, Isabelle Carozoupet, nous vous prions, madame, je suis en prenant du temps de les lire, c'est très important qu'on écoute et qu'on les ait des spectateurs. Bonjour à vous, le plateau, franchement, quand on n'aime plus un homme, on le quitte, au lieu de le faire souffrir, pardon, que cette femme reste là où elle est. Autre réaction ? Bonjour à vous, sur le plateau, je dirais simplement que ces dames parlent tout de même avec son mari, il est important pour cette dernière, de le rencontrer afin de présenter ses excuses, quitte à ce que ce dernier ne pardonne pas. Femme, ta méchanceté peut détruire Sodome et Gomorre. C'est avec la dernière énergie que je dis que cette femme est méchante, car si c'est ton frère, tu n'auras jamais accepté cela. Seul Dieu connaît ton sort. Pauline, depuis Dogboum. Bonjour à vous. Dites à la dame quel est le courage d'assumer sa polyandrie et qu'elle se cache bien dans sa brousse-là. Elle peut se consoler en se disant qu'il y a bien des femmes homosexuelles, nemfomanes, bisexuelles, pédosexuelles, jérôme-thauphiles, chronophiles, etc. Mais plus question de rentrer chez le premier puisque lui, il est monogame, convaincu. Abaka Ahamat, retraitée depuis Yaoundé. Voilà. La tenue a apporté cette précision. Bonjour à tous sur le plateau, mesdames. Voilà, merci. Pourquoi amener les hommes à douter de vous, mesdames? Vous êtes une femme fidèle à assumer, faire de mariage et cela, est-ce là une vie? La situation est triste pour une femme qui se dit mariée avec un homme. Il ne faut pas qu'elle se remette avec cette femme car sa propre vie est en danger. pour mes soeurs qui sont mariées, respectez votre vie de couple, portez beaucoup de bonheur à votre progéniture. Voilà, respectez sa vie de couple, portez beaucoup de bonheur à la progéniture et vous serez une femme aussi heureuse. Maman marié depuis Paris, fidèle aux téléspectatrices, j'allais dire. Bonjour à vous sur le plateau. Quand Charles Hamel vous dit qu'un bon bon tout doit avoir deux femmes, c'est que vous maîtrisez aujourd'hui, assumez simplement si cet homme l'avait compris, il ne devrait pas pleurer. Si il avait eu deux femmes, sa femme devait le tromper, il devait toujours avoir mal. Ça ne change rien. Peut-être qu'il devait pleurer dans les bras d'une autre. Vous avez beaucoup de problèmes. Bonjour le panel. Quand j'ai écouté le très beau projet des femmes d'entrée de jeu, j'ai pris fait et cause pour l'attitude de la dame. Je l'ai même presque prise en pitié jusqu'à ce que Charles Hamel passe par là. Merci frère de nous restituer nos valeurs dans tout avec autant de pertinence. Je remarque que sur le plateau il y a un réel choc de civilisation. Je ne vais pas lire la cilice. Je vous vois venir. Ça ne change absolument rien. Cette femme voulait donc tuer son mari. S'il ne l'avait pas suppris au deuil, elle serait rentrée divinée connue et couchée avec son mari. Mince, bonjour à vous sur le plateau. Mais par ignorance, elle l'aurait fait. Mais il est demandé et il est dit dans la tradition que lorsqu'une femme part dehors, je parle comme Oka a dit, couche avec quelqu'un d'autre qui n'est pas son mari. Elle ne dort pas sur le même lit que son mari et elle n'entretient pas de rapport sexuel avec son mari pendant sept jours. C'est ce qui est dit. Vous voyez des hommes qui développent des maladies bizarres, des hommes qui se retrouvent avoir des poisses incroyables, incroyables, des hommes qui chutent du jour au lendemain. Monsieur Michel Gattou, des hommes qui ont des accidents bizarres, dehors, ils sont, tu entends qu'il a connu un message qui ne le dit, qu'il ne sait même pas comment la frère est arrivée et tout. N'allez pas chercher loin, c'est la femme. N'allez pas chercher loin, monsieur Michel Gattou. Non, je dis, oh, mis ce qui devrait arriver. Je ne suis pas dans le contexte où il faut absolument bazooker la femme, mesdames du plateau. Donc, je dis, monsieur Michel, elle me plaît toujours. Donc, vous savez, donc, ces gens qui souffrent, même la femme qui entre chez elle à minuit, avant de faire n'importe quoi, même si elle vient à manger à son mari, elle doit se laver. En réalité. Oui, elle doit se laver. Et je dis, qui entre chez elle, passé 22h minuit, elle tourne. Regardez-moi, je suis très beau. Elle doit se laver. Elle doit se laver. C'est des prescriptions traditionnelles. On va en parler. Vous permettez, on va prendre dans un instant Consti la mine. Eh bien, vous savez, on reviendra. Nous vous en faites parler de les messages. Eh bien, vous allez me répondre. Assurement, madame, on reviendra. Eh bien, c'est important que l'on l'entende d'abord Consti parce que lui, il porte en main les produits Von Dio. On ne va pas lui enlever quand même. Et on se fait du plaisir justement à le recevoir ce matin. En 5 minutes chrono, Consti la mine. Bonjour, bienvenue ce matin à le Concept Salaka. Alors bonjour, Michel Gattu. Bonjour à tous les téléspectateurs de cette émission. Et bonjour déjà à tous les clients et partenaires du Concept Salaka. C'est encore un plaisir d'être là, ce l'on dit maintenant dans le cadre de l'instant qui vous permet de faire des achats. Et surtout, les achats gagnants, les achats de qualité, les achats qui vous permettent d'avoir une garantie. C'est ça, le Concept Salaka. Acheter des compléments alimentaires, c'est bien, mais acheter des compléments alimentaires vendus par le Concept Salaka, c'est encore mieux. Pourquoi les compléments alimentaires du Concept Salaka ? Parce que ce sont les compléments alimentaires d'origine, c'est les compléments alimentaires du qualité. Ça fait plusieurs années que nous commercialisons la gamme Von Bio au Cameroun et en Afrique. Ça fait pratiquement, j'ai dit, plusieurs années que vous avez la gamme Von Bio au Cameroun et en Afrique. Et rendu à cette date d'aujourd'hui, il y a des millions de téléspectateurs qui ont retrouvé le sourire, qui ont retrouvé la santé grâce à la consommation de la gamme Von Bio. Et parmi cette gamme, vous aviez plusieurs Von Bio. Nous allons commencer bien sûr en ce matin par le tout premier qui s'affiche à l'écran, c'est le Von Bio Omega 3. Oui, les Omega 3, c'est très important. L'huile de poisson, je vous recommande de consommer régulièrement les Omega 3 pour ceux qui me regardent en ce moment. Pour ceux qui le consomment déjà, c'est déjà bien. Mais pour ceux qui ne sentent pas encore les consommateurs de la gamme Von Bio, je vous recommande de consommer régulièrement le Von Bio Omega 3 qui présente plusieurs avantages. Ça permet de réduire les complications du diabète. Le Von Bio Omega 3 permet d'assouplir nos articulations. Le Von Bio Omega 3 permet de réguler le taux de cholestérol dans le sang. Ceux qui ont les problèmes de tension, les problèmes de rhumatisme, les problèmes de courbatures, je vous recommande de consommer régulièrement l'huile de poisson, l'huile de consommer les Omega 3. C'est recommandé par les médecins, c'est recommandé par les nutritionnistes. Alors, vous aussi, faites comme ceux-là qui sont déjà des consommateurs de la gamme Von Bio. Et à l'intérieur de cette boîte, vous avez 30 gélules et c'est une gélule par jour pendant le repas. Parlons bien sûr du prix, vous l'avez à 6 000 francs. Votre boîte de 30 gélules de Von Bio Omega 3 en vente dans les magasins 1001 tapis. Que ce soit les personnes du 3e âge, les papas, les mamans, les adultes, je vous recommande le Von Bio Omega 3. Comme dirait quelqu'un, prévenir vaut mieux que guérir. Pour prévenir plusieurs pathologies, je vous recommande la consommation régulière de ces compléments alimentaires. Regardez-le très bien. Regardez-le très très bien. Comme ça s'affiche à l'écran. A ne pas confondre avec d'autres compléments alimentaires. Consommer les Omega 3. Consommer la gamme Von Bio. À côté bien sûr du Von Bio Omega 3 qui est vendu à 6 000 francs, vous avez également le lait de toilette pour diabétiques. Alors ce matin, je m'adresse à tous les diabétiques. Vous êtes à la maison, vous me regardez en ce moment à travers votre téléphone portable, à travers le téléviseur. Il est important d'utiliser ce lait de toilette. Vous qui êtes diabétique, n'utilisez plus n'importe quoi. Optez pour une solution gagnante. Optez pour le lait de toilette Von Bio Lotion que vous appliquerez trois fois par jour sur les pieds et le reste du corps. Vous avez ce lait de toilette à 6 000 francs. En vente dans les magasins, 1 000 tapis. Parlons de modalité de livraison. Nous livrons dans tout le Cameroun et dans certains pays africains. Nous sommes situés à Douala, en face du palais d'Ika. C'est au quartier Akwa. Du côté bien sûr de Bonabiri, vous avez le magasin 1 000 tapis en face de la station MRS Gare Routière. Les numéros de téléphone, vous les avez. Commandez-les à présent votre Von Bio Omega 3. Commandez votre Von Bio Lotion. Commandez également les autres Von Bio que vous allez découvrir en venant dans les magasins 1 000 tapis. les magasins du concept pour dire tout simplement mototeigne c'est une galère de la tâche. Dans ce cas, il y a des personnes qui ont dit qu'il y a une tête de diabète qu'il y a des Von Bio Omega 3. Il y a des Von Bio Lotion où il y a des gens et qu'il y a des diabètes. Donc, any man où il y a des gens et qu'il y a des gens n'y a des gens et qu'il y 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 a des Von Bio Lotion et qu'il y a des Von Bio Lotion Merci infiniment, Constitlamine. Merci à vous. De rester sur notre antenne, mesdames, messieurs, je vous l'ai promis à Isabelle Carozopel qu'on va poursuivre la lecture des messages puisqu'elle me faisait des clans de vous. On me dit qu'on le fera vraiment, on le fera Isabelle Carozopel. On prend quelques messages importants de lire nos téléspectateurs et puis on va rentrer dans la revue des réseaux sociaux quand on sort en même temps que la toile est très à mouvement. Lecture. D'accord. Bonjour à vous sur le plateau. Là, nous sommes plus à la page sur l'émission mais sur l'émission directement. Honnêtement, concernant la colère du jour, je pense que nous les Camerounais pouvons changer les règles du jeu directement si on arrêtait de consommer ces produits importés et consommer les produits à fait maison. La poubelle cessera d'exister seule. Eliott B depuis Yaoundé. Je dirais simplement que cette dame a imploré le pardon à son mari pour avoir la paix de l'âme. Ce sera donc évident. Ça pose la question. Autre message. Bonjour à vous sur le plateau. Franchement, je savais que les femmes étaient méchantes mais je n'avais jamais imaginé que ce soit à ce point vous me faites peur et me donnez même pas l'envie de me marier. Non, mariez-vous. Mariez-vous d'abord. Chocat. Mariez-vous. Tu ne te maries pas, tu vas vivre ça. Chacun a son diable. Ne parlons pas d'économie quand on sait qu'on dépend majoritairement des exportations étrangères. des importations ou exportations. Des importations. Parlons économie, cher ami, puisqu'il faut sortir des enclos coloniaux. Vous parlez de la Chine. En réalité, la Chine est allée négocier avec la France et l'Union européenne pour venir prendre les terres et exporter. Parce que si nous exportons, nous avons des réserves en dévises. Et je pense depuis près de 8 ans aujourd'hui, il n'y a même plus de dévises parce que nous n'exportons pas suffisamment. Le problème, c'est que l'Union européenne depuis 1961 avait les accords ACP, d'abord à Yaoundé et ensuite à Lomé. Il est interdit aux pays africains de subventionner l'agriculture. Je dis bien l'interdit. Or, en Europe, l'Union européenne subventionne son agriculture. Et nous, on met des mécanismes pour vous dire on ne vous interdit pas mais en fait on interdit. C'est ce que la Chine a compris. Comme elle est forte, elle est donc à les imposer. Elle a d'abord envahi l'Europe. Aujourd'hui, ceux qui sont en France sachent bien que le 13e arrondissement de Paris est chinois. Voilà, message à l'écart. Bonjour à vous sur le plateau concernant l'histoire du jour. Dites à cette dame que traditionnellement ces jours sont écrits sur terre. Et si on veut comprendre plus clair dans cette affaire c'est que cette relation est en complicité avec sa famille. Je pense que cette femme n'a jamais aimé son mari. Alors, demandez à la belle-mère ce qui se passe avec sa fille. voilà pourquoi ça l'amène et plein bonbon. Nous disent souvent avant de t'engager pour le mariage, renseignez-vous de cette famille. C'est une famille des gens qui ont une culture de mariage. Voilà les conséquences signées à Ballos de tchabot depuis McKinney. Oui, parce qu'elle ne demande même pas qui est mort. Il ne faut pas son mari qui est mort. Le programme de d'aide. Voilà. Et vous savez, il est strictement interdit à une femme mariée de s'asseoir même le sol. Oui, tout à fait. Interdit. Doté et doté, m'épouser de s'asseoir même le sol. Elle ne s'asseoir. Non. Même de s'asseoir même le sol. Il est interdit. Elle ne s'asseoir à même le sol que pour pleurer son mari. C'est pour ça que la femme est dans la maison. Quand on veut découper, je me disais... Non, regardez ce que se passe. La femme qui a perdu son mari, quand les autres viennent, on cherchait toujours un achat. Oui, alors elle reste accroupie. Accroupie. Elle ne s'asseoir pas. Oui, c'est à ça qu'on reconnaît. La femme qui a... Merci, Mboc. La femme qui a perdu. C'est important ces choses, M. Michel Gnatry. Il faut qu'on retourne. Oui, c'est important. Il y a des... Non, non. Ne prenez pas ce que vous faites aujourd'hui pour dire il y a, il y a, il y a. D'accord, ce que vous dites est vrai. Elle a vu son mari, M. Michel Gnatry. Poussons encore la réflexion plus loin. Elle a vu son mari. Elle était en blanc. Nait année avec son mari. Elle était en blanc. En qualité de veuve. Elle pleurait. Celui qui est de... Non. Celui qui est mort. Elle ne pleurait pas celui qui est mort. Celui qui est mort. Il a doté. Il a épousé. Le blanc qu'elle porte, c'est le blanc de celui qui est vivant. Ce n'est pas le blanc de celui qui est mort. Donc, on doit le soigner. Je veux dire qu'on doit le laver. Tant qu'il ne voit pas la femme, ça va. Merci à vous. Il est déjà mort. Merci beaucoup. Qu'il doit dire à la famille. Dans quelle famille ? Dans un instant... Non, mais écoute. C'est quoi ? Qui doit le lancer à la famille ? La famille de qui ? Quelque veuve ? Quelque veuve ? Surtout parlant. Veuve de qui ? Revenons, revenons, je vous en prie, à la revue des réseaux sociaux. Et je voudrais justement pour la petite transition le temps qu'ils avaient qu'à nous lire la revue des réseaux sociaux. Vous invitez à lire un Camerounais qui a fait un pamphlet sur les réseaux sociaux qui est devenu incroyable. Lui, il a fait le bilan de tous les septennats du chef de l'État. Il s'appelle M. Abena Parfait-Tagné. Et vraiment, je l'ai lu avec beaucoup d'appétit. Il dit bien 40 ans de grand bluff de Paul-Billard, le RDPC, le renouveau en péril, grave sur la nation camerounaise. Il a fait bien sûr son schéma, lui, du septennat de 2004 à 2011, celui des grandes ambitions. Au terme de ce septennat, on a eu droit à 100% de surendettement du pays. Septennat de 2011 à 2018, celui des grandes réalisations. Ce septennat caractérisé par l'absence de tout indicateur de performance a été celui des mauvaises réalisations géantes, des sous-facturations, des détournements compulsifs des éléphants blancs géants. Septennat de 2018 à 2025, celui des grandes opportunités. Alors là, je m'abstiens de dire parce que là, ce qu'il a rendu est incroyable. Mais avant ça, enfin, ou après ça, Isabelle Carroche, je m'entends à vous parce que la toile grande, la toile est en mouvement. Vous nous ramenez des choses ce matin. Oui, on va reparler encore de ces enseignants, toujours avec ce climat qui prévaut et qui continue, bien sûr. On est rendu à la quatrième semaine, déjà, où ils continuent, ou alors du moins, ils ne décolèrent pas ces enseignants qui promettent d'aller jusqu'au bout. Et parlant de ces enseignants, on a eu, du moins, assisté à cette inhumation, ou du moins, interrompre de l'enseignant à Midou. Oui, ça aussi, la toile a beaucoup jasé, surtout du fait que les hommages, ou du moins, ce qui a été fait comme hommage, a été beaucoup décrié du fait que ces enseignants se plaignent de n'avoir pas rendu hommage comme il se doit à ses confrères, ou du moins à ce confrère, celui-là, qui a fait dix années sans salaire et qui est mort dans des conditions difficiles de son travail, qui a donc été enterré, du moins, que ce soit des enseignants. On a eu aussi bien d'autres personnes et des leaders d'opinion qui pensent simplement que le gouvernement continue de remuer le couteau dans la plaie et devait permettre que ces derniers puissent avoir des obsèques dignes de ce nom et aussi à permettre à, justement, les autres enseignants aussi de pouvoir accorder au moins ce qu'ils méritaient ou du moins, le peu qu'ils méritaient avant de repartir. Ça bouge encore. Quatrième semaine de grève aujourd'hui, on va dire le premier mois déjà. Dominique Audrey Ouyenguelec, ça fait encore parler. Et quand on sait qu'il y a d'ailleurs eu une consultation qui est supposée de penser ce matin entre le ministre du Travail et la Sécurité sociale, Grégo Ouna, et les mouvements syndicalistes, notamment les mouvements OTS, qu'est-ce qu'on peut espérer au thème, à votre avis ? Pour que le dénouement se fasse, pour que les enseignants reprennent le chemin de l'école, ils ont déjà donné leur position. Si on voudrait que les enfants puissent reprendre le chemin de l'école, effectivement, et qu'on rattrape ces quasi un mois passés sans les cours, on sait ce qu'il y a à faire. Donc, la concertation, si on concerte pour dire, voilà, ce que vous avez demandé dès mercredi, dès vendredi, on va commencer à vous redistribuer ça. Je suis sûre qu'il y aura un dénouement heureux. Mais en ce qui concerne les obsèques de M. Amidou de regretter mémoire, aujourd'hui, j'ai une perception différente, une perception différente des hommages qu'on peut rendre à quelqu'un lorsque la personne décède. Si on ne vous a pas donné la possibilité d'être près du corps de votre frère ou du moins des restes de votre frère pour une raison ou une autre, rendre cet homme fier d'une façon différente, assurez-vous que sa famille, que sa fille puisse entrer en possession de ce pourquoi il a travaillé, de l'une des raisons de sa mort ou du moins de la fébrilité de ses moyens pour payer ses soins de santé. Assurez-vous que la famille de cet homme de votre frère puisse avoir son argent. Pas de distraction autour d'eux. On n'a pas pu lui faire une chanson, on n'a pas pu lui faire un poème, ça ne changera absolument rien. L'amour que le Cameroun a bien pu lui porter lui a été manifesté de son vivant. Je crois que ça c'est le plus important. Maintenant, le combat continue. Bon, Bengan Kandier également à la suite de Dominique Autry. Il faut rappeler d'ailleurs que le mouvement OTS a envoyé une lettre ce week-end au chef de l'État tout en espérant que le chef de l'État aura cette lettre-là. Leader du mouvement OTS qui vient justement de servir une violente lettre au président de la République, au président du Sénat, au président de l'Assemblée nationale, au délégué général à la Sûreté nationale, au ministre de la Défense, si vous voulez, oui, au MINAT également, à l'UNESCO, à l'UNICEF, au directeur général de l'OIT et à la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples avec un motif clair, je le prends pour vous, menace d'une année scolaire blanche au Cameroun, menace sur la sécurité des enseignants grévistes au Cameroun revendiquant pacifiquement leurs droits et des meilleures conditions de travail et de vie à l'aide de la grève sous forme de grèves mortes. Alors là, on a bien peur pour la suite, bon, Ben Gann, quand il y a des menaces, comme il le décrit, qu'est-ce qu'on peut insérer d'une rencontre comme celle qu'il y aura lieu ce matin ? Non, il ne faut pas prendre ça comme menace, c'est-à-dire le gouvernement qui est formé à la répression va justement commencer à chercher les têtes. J'ai vu une autre lettre qu'on a adressée à la première dame. Non, il est clair, le gouvernement est dans l'impasse et le gouvernement veut commencer à couper les têtes. si vous lisez clairement les propos du ministre en charge de l'administration territoriale, les institutions qu'il donne le cours et vous écoutez ce matin le ministre Grégoire Ouna, vous savez que le gouvernement veut aller à la vitesse supérieure, c'est-à-dire veut frapper. veut frapper. Mais sauf que le gouvernement a deux, j'allais dire deux solutions là. Il peut les appliquer tout de suite à partir d'aujourd'hui, je pense lundi le 14. La première mesure avait été proposée par l'association de parents d'élèves. Regarder dans le budget les lignes 75, 95, 94, ainsi de suite, ainsi de suite. Et réduisons le train de vie de l'État. Voilà, voilà, prendre la, mettre de côté. Commencer maintenant des négociations. Mais les autres négociations, la cinquantaine de milliards, on va échelonner sur deux ans, c'est une provocation. La deuxième mesure que le gouvernement peut prendre, l'Assemblée nationale a siégé la semaine dernière. On peut faire un rajout, un correctif du budget en y introduisant 250 milliards. On sait que dans les 250 milliards, les enseignants pour la dette, c'est 181 milliards plus les aides de milliards pour réattraper parce qu'il y aura toujours ce dont on a oublié le dossier ici, dont l'avancement n'était pas. Et d'autres même, qui sont en voie de recrutement et peut-être qu'ils ne sont pas là. dont on ajoute 250 milliards au budget. L'Assemblée siège à ce moment précis. Très bien. Voilà les deux solutions. Mais sauf que le ministre Grévoire, on a, oui, c'est son rôle, veut continuer. Mais il a dit deux choses qui me semblent, j'allais dire, pas bien. Dangereuses. L'OTS n'a pas d'existence légale, mais nous sommes quand même, nous voulons écouter tous les Cameruns. Il n'a pas une existence légale. Et sachez que le salaire et la compensation du travail payé, or les gens ont travaillé pendant 20 ans et n'ont pas de salaire. Couper un mois de l'église à 19 ans. Donc voilà notre problème. L'autre chose, est-ce que dire ça, l'OTS n'est pas un mouvement légal, les syndicats qui ont une existence légale ont porté ces revendications là depuis au moins 1291. Alors, mais je vais comment nous sommes-nous. La menace que fait le ministre du Travail de la secteur sociale, est-ce qu'il n'y a pas risque d'implosion ? Il y en a, ça s'ajoute même avec les menaces de son collègue de l'administration territoriale qui instruit aux unités, aux chefs des unités administratives de lui apporter des noms des gens. Et comment, je vous prends un cas, le préfète de la Mboubaï lui a sorti pour attendre pour demander qu'on lui rapporte des noms. Est-ce que c'est son ministère ? Est-ce qu'il est conseillé par ces ministères-là ? Oui, d'une part. Je veux savoir. qu'il doit donner les renseignements à 9h30 et à 14h30. Et il va donner des noms, c'est ça ? Il va donc donner en transmettant ce bulletin de renseignement, mettre les noms. C'est ce que fait le préfète de la Mboubaï à Ngokopas. C'est lui, il a envoyé une autre. Quand il va, le détachement d'un chef d'un chef d'une unité de l'initiative, c'est ça ? Le bire, le commandement de ceci. Le commandement, c'est-à-dire il va avec le chef de corps de ses forces de défense, de sécurité. Parce que là, on ne parle plus de maintien de l'autre seulement. Puisqu'il se déplace avec le bire, c'est pour faire quoi ? C'est-à-dire, c'est pour justement commencer à le provisaire du lycée de Yokadouma et en place tel professeur d'histoire n'est pas, tel ceci n'est pas, tel, 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 tel bon. Monsieur le proviseur, donnez-moi, il disait, depuis quand ? Est-ce qu'ils ont même le cahier des textes dans l'air ? Donc, voilà comment le bulletin des renseignements ira. Le danger, c'est de le dire justement. On va les mettre comme la fin de l'an va passer en époque position 80. C'est-à-dire qu'ils n'auront même pas de salaire. Très bien. Parce qu'ils ne sont oubliants qu'ils ont fait 20 ans en situation. Il ne faut pas le peuple camerounais parce que là, si on suspend le salaire des enseignants, on dit aux parents, même vous qui avez payé, on confisque votre argent et vos enfants n'en ont rien à foutre. Chaque fois que nos enfants vont aux examens, on paye les frais d'examen. Très bien. Et pourquoi on ne paye pas les enseignants qui corrigent les examens ? Le concours dans le 36e, c'est en mai. On conclut donc qu'on a un gouvernement qui est incapable de résoudre les problèmes des Camerounais qui s'arrange à voler les Camerounais et à menacer ces Camerounais en cas de... Ils ne cherchent même pas les solutions pour les autres. En cas de conflit, au lieu de trouver des solutions, on vous menace. est-ce qu'on n'est pas en train de trouver justement des failles pour fuir ? Parce que le gouvernement est en train d'insulter la nation parce que c'est le gouvernement qui ternit l'image de l'État. Monsieur Michel Ngaï, je ne regarde pas ce que sont en train de faire le gouvernement. Je ne regarde pas ça. Je ne regarde pas ce que les enseignants sont en train de faire. Je ne regarde pas ça. Je regarde les parents qui disent qu'on est d'accord. Payer les enseignants. Nous sommes d'accord que nos enfants restent à la maison. Les plus dangereux dans cette affaire, ce n'est pas les enseignants, c'est les parents, monsieur Michel Gaggio. Nul ne connaît le jour ni l'heure. Si je me trompe, que Dominique Audré me rattrape ici. Je viendrai quand même bas. Oui, nul ne connaît le jour ni l'heure. Je crois que Grégoire, le ministre Grégoire, Paul Tangaji, devait être suppris que pour la première fois, les parents sont d'accord que leurs enfants restent à la maison parce que les enseignants ne sont pas payés. C'est ça qui devait être le problème. Il faut qu'il appelle les gouverneurs, qu'il appelle les préfères, d'aller arrêter les parents à la maison, d'aller arrêter les parents à la maison. Ils avaient enseigné. Et d'aller enseigner, oui, arrêter les parents à la maison qu'ils aillent enseigner, enseigner. Vous avez vu une clamaire des parents? Non, les parents disent nous sommes d'accord. Nous sommes d'accord, c'est qu'on en a assez d'avoir de l'eau, de ne pas avoir de l'eau qui coule. On en a assez de n'avoir pas de lumière. On en a assez d'avoir des produits qui sont chers et on en a assez d'avoir une mauvaise qualité d'éducation de nos enfants parce que vous ne payez pas, parce que vous avez échoué. C'est ça ce qu'ils doivent savoir. Que chaque parent n'attend que l'heure. Monsieur Michel Ntatu, vous n'avez pas vu les actions qui ont été menées quand les enfants sont dessinés dans la rue? Qu'est-ce qu'on a dit aux enfants? Rentrez chez vous. Beaucoup d'établissements sont vides. Les enfants sont au quartier. Prenez la juste mesure. Les enfants sont au quartier. Avec les parents. Les parents disent attendant que la naissance devienne blanche. on a sorti des élèves monsieur Michel Ntatu. On est allé à Maroua dans les universités de Maroua de Gaoudéré. On a sorti des étudiants à les donner cours. Ils sont arrivés et n'ont pas trouvé des élèves dans les salles de classe. Ceux qui sont arrivés parlent mauvais français. Ceux qui sont arrivés ne méfrizaient rien de théorie parce qu'ils n'ont pas la pédagogie. Ils sont au deuxième état. Sortir ceux qui sont pro-delicons normal en disant vous on va vous laisser votre appel. Vous si vous êtes fidèles des salons vont vous affecter. Mais pour une couverture nationale de combien ? Bonne question. Pour une couverture nationale de combien ? Ça c'est la question. Donc, le stress a changé de temps. S'ils ne se rendent pas compte le stress a changé de temps aujourd'hui c'est les parents. Alors, les parents disent allons attendons voir. Pourquoi l'UNESCO est aussi calme en devenir une situation comme celle-là ? On attend. On attend. L'UNESCO attend les évaluations. Les évaluations. C'est à ce niveau qu'ils sont à tout l'attendre. Parce que quand les enseignants ont promis même vers le 20 là. C'est là où l'UNESCO a sorti maintenant. Je crois qu'à ce niveau ils se rendent compte que comme ça avait commencé au Nord-Ouest avec les avocats voici les anciens qui ont donné le temps. Hier dimanche c'était consultation, consultation avec les médecins pas avec le personnage de la santé pour dire il faut couper ça mais je ne vais pas l'entendre. Tous les corps sont en train de se mobiliser parce que ça bout. Ça bout véritablement. Les Camerounes en amas des individus se groupisculent d'individus qui ont mangé l'argent qui mangent l'argent et qui se croient tout permis. Les enseignants méritent leur salaire. Si vous décidez que vous ne me payez par le mois de mars d'accord payez-moi les 20 ans ça me suffit. Et on se libère. Et payez-moi les 20 ans ça suffit et on se libère. Monsieur Michel Gatou c'est ce que je mérite. C'est ce qui est mon droit aujourd'hui. On a tendance à cet établissement scolaire à faire venir parce que... Est-ce que le ministre du Travail Grégo on a peut nous dire ouvertement si lui peut travailler sans salaire ? Dans la convention qu'on a géré au port avec les dockers et qu'on sort est-ce que ça a marché ? On peut citer l'ensemble et tu aurais intervenu. Est-ce que ça a marché Monsieur Michel Gatou ? Non. Il faut qu'on arrête avec les menaces. Il faut qu'on arrête avec les intimidations. Tout ceux-là qui demandent des listes tous ceux qui demandent des noms tous ceux qui demandent Monsieur Michel Gatou le vrai la vraie clameur bon bon je le dis tout de suite lorsque les parents vont se lever en disant bon jusqu'ici on a observé nos enfants ne vont pas à l'école pourquoi ? Nous avons payé l'école remboussé nous notre argent nous avons payé les frais d'examen remboussé nous notre argent j'espère que le gouvernement sera prêt parce que là les parents ne vont pas laisser jusqu'aujourd'hui les parents observent Isabelle Carozopel c'est vrai qu'on devrait également revenir parler du décès de l'enseignant Amidou qui a été enterré en Katimini on devait en parler mais surtout il y a une sortie du ministre de l'éducation de base Laurent Serentou d'Ingro sur la Cia TV la chaîne publique d'ailleurs dont nous sommes tous d'ailleurs contributeurs du meilleur ou du nôtre c'est important qu'on parle de ça au moins madame c'est important vous n'avez pas l'élément vous n'avez pas l'élément non Isabelle a l'élément c'est dans sa commission on regarde la revue des réseaux sociaux avec Charles avec des sujets qui mettent à colère on regarde l'élément on regarde l'élément capturé on regarde cet élément on est capturé sur la Cia TV c'est sorti dans le ministre de l'éducation de base qui fâche plus d'an parce que les internautes je vous assure sont tellement crus dans leur réaction je propose qu'on écoute cette vidéo où il transmet le message du chef de l'état à certains compatriotes du moins ceux de l'éducation de base pour les enseignants de mon ordre éducatif qui n'ont pas suivi ce mouvement le chef de l'état me demande de leur dire qu'ils sont des patriotes responsables parce que le président de la république pense que les jeunes enfants quand ils prennent du retard à l'école il faut un maître pour leur faire attraper ce retard un étudiant peut s'organiser à prendre les cours chez le voisin un élève des lycées et collèges peut s'organiser à aller prendre les cours chez le voisin qui lui allait à l'école mais les petits enfants de 4 ans 6 ans 7 ans 3 ans quand ils sont à la maternelle c'est très difficile de le faire sauf si tous les parents ont les moyens de leur prendre des répétiteurs à la maison donc le chef de l'état félicite nos compatriotes de l'éducation de base qui n'ont pas suivi ce mouvement par leur patriotisme et par leur sens le commentaire d'Isabelle je vous prie à votre commentaire parce que c'est important en tant que maire aussi en tant que votre commentaire de ce que Laurent s'est tenu je crois qu'on est d'abord dans une situation extrêmement compliquée et délicate il y a des messages même si on vous envoie vraiment on n'allait pas être celui qui portera ce type de messages est-ce que vous savez que les instituts également sont joints à ce mouvement ce matin ayant fait entendre leur voix que nous instituteurs on est dans les mêmes problèmes que nos frères du secondaire Isabelle Caron tous c'est-à-dire que que ce soit du primaire du secondaire ou encore ceux qui sont dans les écoles supérieures ont les mêmes problèmes les mêmes difficultés les mêmes situations je crois qu'ils devraient plutôt ou du moins le chef de l'état parce qu'il fait savoir que c'est un message du chef de l'état dire que voilà ils sont pleinement en action pour permettre à toutes ces personnes qu'ils soient du supérieur ou du moins du secondaire voilà qui sont en train d'être prises mais revenir et dire on félicite ceux qui ne se sont pas joints c'est pour dire quoi à un moment donné c'est pour dire à sa collègue à côté c'est toi qui n'as pas su maîtriser tes troubles parce que moi oui parce qu'elle a un côté et on regarde simplement le regard qu'elle lui a comme vous dit dans mon temps dans mon secteur tout est correct et dans le tien c'est pas correct vous avez tous lu le popoli dans le popoli où quelqu'un disait sur haute instruction du chef de l'état on a dit mais pourquoi est-ce qu'il ne nous a pas dit ça quand on s'est retrouvé vendredi est-ce que l'autre a dit j'ai la signature arrête-toi un peu avec ces blagues arrête-toi avec ces blagues de mauvaise boucle vous ne pouvez pas monsieur Michel Ngatou devoir de l'argent aux gens et venir à dire que ceux qui sont restés en classe qui n'ont pas réclamé sont des patriotes et ceux qui réclament de l'argent vous avez comptabilisé le nombre d'enseignants qui sont décédés qui ont fait le tour de la toile pour demander de l'argent parce qu'il y a un cancer du pied parce qu'ils ont amputé une jambe parce qu'ils sont hospitalisés parce que qui est à la retraite aujourd'hui dans la misère vous avez comptabilisé cela vous avez vu cette semaine permettez-moi au ministère des enseignements secondaires vous avez vu la vidéo monsieur Michel Ngatou comment on sortait les dossiers les dossiers vous avez vu dans quel état ces dossiers étaient monsieur Michel Ngatou dans quel état ces dossiers étaient je m'attendais à ce que ceux qui disent et parlent au nom du chef de l'État parce qu'ils sont des très nombreux à part le nom du chef de l'État qu'on commence par procéder à un nettoyage systématique des auteurs et acteurs des 30% dans les différents ministères parce que ce sont eux qui ont tué les différents ministères avec les 30% on devait commencer à les nettoyer on n'en parle pas c'est vraiment arrêtons de protéger le boulot ils sont là ils sont connus alors vraiment on va rien parler naturellement demain parce que le mouvement de grève se poursuit nous sommes dans la quatrième semaine aujourd'hui mesdames et messieurs restons très vigilants même si ceux de l'ETS santé ont fait entendre leur voix qu'il y a eu des rencontres avec le syndicat de personnel c'est ça je crois avec le syndicat du personnel donc en tout cas les sages femmes qui se plaignent quand vous dites les médecins les médecins parlent pour les médecins ils ne parlent pas pour les sages femmes ils ne parlent pas pour les infirmiers on va d'abord prendre concis la mine avant de se quitter mesdames et messieurs et cette fois-ci on part des ceintures lombaires s'il vous plaît l'ombre support belt stretches and retracts the lower back as it inflates with air this gentle traction helps decompress the spinal discs the belt cradles the hip and the lower ribcage it helps lift your upper body unloading the weight off the lower back and allowing the muscles to relax in doing so the belt helps decrease pressure on your back stretches tight muscles and decompresses the discs less pressure means less pain you can get the lumbar support belt through the link in the description below this not only helps improve your posture but also helps reduces the strain and pain on your back on your back on your back on your back Qu'est-ce qu'on doit y mettre ? Qu'est-ce qu'on se dit pour finir ? Alors ce qu'on se dit pour conclure cette présentation, qui est d'ailleurs de très très bonne qualité, déjà la qualité du spot, la qualité des acteurs, montre l'authenticité, l'originalité de cette ceinture lombaire qui est en vente dans les magasins 1001 Tapis, grâce au concept Salaka. Regardez bien sûr le spot, parce que c'est très important de connaître l'origine de ce que j'achète. C'est important de maîtriser d'où viennent les produits qui sont vendus par le concept Salaka, rien que la qualité des acteurs, comme je l'ai dit tout à l'heure, montre l'authenticité de ces ceintures lombaires qui, il faut le rappeler, sont en vente dans les magasins 1001 Tapis. Ce qu'il faudrait retenir, c'est que cette ceinture lombaire devrait être utilisée par tout le monde. Oui, on n'a pas besoin d'avoir des douleurs lombaires pour porter sa ceinture lombaire. Chacun devrait l'avoir, que ce soit les adolescents, les adultes, les personnes du troisième âge, chacun devrait y avoir la ceinture lombaire, parce qu'elle permet de nous prévenir contre les douleurs lombaires. La ceinture lombaire permet également de nous prévenir contre les nerfs sciatiques. Cette ceinture lombaire permet également de nous prévenir contre les douleurs chroniques au niveau du dos. Et c'est l'occasion déjà pour moi ce matin d'attirer l'attention de tous ces téléspectateurs-là, de ceux-là qui ont des problèmes au niveau, bien sûr, de la partie lombaire, de ceux-là qui ont été victimes des nerfs sciatiques. Vous avez été victime d'un AVC qui vous a paralysé, ne pouvant pas très bien marcher. Alors je vous recommande de porter votre ceinture lombaire qui vous permettra de vous lever et de parcourir quelques distances, même à la maison. Il est important d'avoir sa ceinture lombaire. Les sportifs, les conducteurs de camions, les conducteurs de moto, et oui, les conducteurs de moto, ces gens qui passent plusieurs heures assis sur une moto, parcourant de longues distances, je vous recommande de porter la ceinture lombaire qui, il faut le rappeler, est en vente dans les magasins 1001 tapis. Le prix normal de cette ceinture lombaire est de 55 000. Le prix du concept de Salaka est de 45 000 francs. Et cette ceinture lombaire vient avec un élément additionnel qui permet de la rendre encore plus longue pour les personnes costaudes. Elle vient avec un guide d'utilisation que voici. C'est dans le carton avec tous les acétoires. Vous l'avez à 45 000. Je rappelle qu'elle s'appelle en anglais, en français, Saint-Yufo-Lomba. En espagnol, on l'appelle Godinia-Lombaire. Merci, merci Constine. On l'a fait dans les magasins, mis un tapis. Allez, merci infiniment à vous, chers messieurs, pour votre passe à ce matin. Merci à vous, cher Lamel Mbattu. On prendra plaisir à vous retrouver demain. Isabelle Carozopette, très humblement. Merci pour la revue des réseaux sociaux. Vous êtes de plus en plus proches quand même. Je vais dire des enseignants, on va avoir ça demain. Et bon, Bengan Kandje, de belles tenues. Voilà, mes beaux, mes beaux sangs. Voilà. Merci, merci à tous, merci à chacun. Merci beaucoup. Retrouvons-nous demain lorsqu'il sera 10h. Portez-vous bien, madame, monsieur. Sous-titrage Société Radio-Canada